Salam alaykoum la famille, salam alaykoum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je fais cette vidéo parce que je viens d'apprendre que Edi Maillet, commissaire des arbitres au niveau de la CAF, a été limogé. C'est officiel, c'est sur les sites officiels et donc ce n'est pas une fake news, c'est réel. Qui se porte candidat ? C'est M. Djamal Aïmoudi qui est pressenti pour le remplacer car il est candidat, ancien arbitre international algérien. Donc les amis, moi vous savez très bien comment je suis, je suis beaucoup dans l'analyse, j'essaie beaucoup de réfléchir, d'analyser les situations. Tout ce que je peux vous dire c'est que depuis le 29 mars, depuis ce recours, depuis ce bureau d'expertise, depuis ce dossier, appelez-le comme vous voulez, il y a de l'agitation au niveau de la CAF et au niveau de la fédération camerounaise. Mais là il s'agit de la CAF, il y a des agitations. Il y a eu le limogé de certaines personnes à la Fécafoot, suivi de témoignages qui accablent Samuel Eto'o et toute sa clique. Il y a eu des pressions sur des Algériens de la Fédération Algérienne de Football, il y a eu vraiment des journalistes qui ont parlé, qui enquêtent et surtout Fawzi Lecja qui est sorti de son trou pour parler de corruption, de nettoyer la corruption. Moi je vous dis les amis, le timing il n'est pas choisi par hasard. Les timings, soit c'est un bon timing, ça peut vous faire décoller votre carrière pour certains, soit c'est un mauvais timing et ça peut vous faire descendre aux enfers pour d'autres. Donc qu'est-ce qui se passe à la CAF ? Le commissaire des arbitres qui a été limogé suite à la visite de Mostepé qui a annoncé de sa propre bouche, comme vous avez pu le voir, que l'arbitre africain va être amélioré, qu'aucune équipe dorénavant ne sera lésée, que l'Algérie ne sera plus lésée, qu'il s'en excuse, etc. Là les amis, je ne parle pas de qualification ou de passe qualifiée. Je parle tout simplement d'une analyse et d'une situation qui est réelle, qui est sous nos yeux. Depuis ce dossier, ça bouge au niveau de la CAF. Et là, dernière en date, comme je vous l'ai dit, Edi Maillet qui est limogé de la commission des arbitres. Et c'est même Djamal Haimoudi, d'après certains échos, d'après certaines personnes, qui est pressentie pour le poste. Pour l'instant, il est candidat, mais quand ça s'annonce comme ça, en général, c'est déjà joué d'avance. Donc, est-ce que Mostepé qui est venu en Algérie, ça a à voir avec quelque chose ? Est-ce que Mostepé avec M. Abdelmajid Tebboune, qui a reçu Mostepé, digne des grands chefs d'État, est-ce que ça a fait bouger les choses ? Est-ce qu'il y a eu des compromis ? Je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est pour cette raison-là, c'est pour tous ces limogèges, c'est pour toutes ces choses-là que je vous dis que l'Algérie détient des choses contre des gens, que l'Algérie détient des preuves contre des gens, que quand je dis que l'État algérien ou certaines personnes en Algérie à haute responsabilité détiennent des choses, moi, je sais ce que je dis, je pense en savoir ce que je dis, je n'ai pas la vérité absolue au niveau de la bouche, peut-être que je suis parano, peut-être que je suis fou, mais moi, je ne suis pas bête. On ne fera pas avaler la couleur que tout ça, c'est comme ça, que tout ça est venu comme ça par hasard. Le timing n'est pas par hasard. Il n'est pas là comme ça par hasard. Les limogèges, etc. Donc voilà, les amis, vous me dites ce que vous en pensez, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, vous me connaissez, il n'y a pas de problème, tant que c'est dans le respect et dans la constructivité. Vous mettez un commentaire et je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous. Merci.